C'est une vidéo sur le produit scalaire, nous allons voir une application du théorème d'Alcachie. On me demande, à travers cette figure, on me donne un triangle abaissé avec deux longueurs et un angle, de déterminer le troisième côté baissé et les deux angles manquants. Il y a donc trois calculs à effectuer. Nous allons commencer par calculer la longueur baissée. Si vous n'avez pas fait cet exercice, mettez-le en pause, la correction va arriver. Donc là, l'idée est évidemment d'appliquer le théorème d'Alcachie, c'est-à-dire qu'on est dans un triangle qui n'est pas rectangle, et à partir d'un angle et de deux côtés, on peut trouver le troisième côté. La première chose à comprendre, c'est que dans l'égalité du théorème d'Alcachie, on va appeler le côté opposé au point A la longueur a, le côté opposé au point B, on l'appelle b, et le côté opposé au point C, on l'appelle b. Cela me donne donc C est égal à 8, B est égal à 3, et nous allons chercher la longueur a. Du coup, on va écrire l'égalité d'Alcachie sous la forme a carré est égal à b carré plus c carré, moins 2bc cosinus a, qui est bêtement l'application du cours. En remplaçant par les informations de mon énoncé, cela me donne cette égalité-là, et en effectuant le calcul, on obtient a carré qui vaut 49. Alors attention, un carré est égal à 49, on a une équation du second degré, il y a deux solutions, 7 ou moins 7, mais comme A est une longueur, évidemment, on va retenir la seule solution positive, donc A est égale à 7. Nous connaissons maintenant les trois longueurs du triangle ABC, nous connaissons un angle, nous allons chercher les deux angles manquants, commençons par déterminer l'angle B. Et pour déterminer la mesure de l'angle B, on va aller effectuer une permutation circulaire de la formule d'Alcachie, c'est-à-dire qu'on va faire passer A en B, B en C, C en A, et donc l'angle A dans l'angle B. Donc cela me donne cette égalité-là, BC carré est égale à CA carré, B carré est égale à C carré plus A carré, moins 2AC cosinus B. Il s'agit en fait d'une permutation de l'égalité d'Alcachie qu'on peut appliquer à chacun de mes trois côtés. Cela me donne 2AC cosinus B est égale à A carré plus C carré, moins B carré. On va essayer d'isoler le cosinus de l'angle B. Et donc le cosinus de l'angle B est égal à A carré plus C carré, moins B carré sur 2AC. On a fait une démonstration là littérale, et grâce à ça maintenant, on va pouvoir remplacer chacune des valeurs correspondantes, qui va me donner le cosinus de l'angle B qui vaut cette expression-ci, et en effectuant le calcul complet. Donc on obtient 13 quatorzièmes. A la calculatrice, l'angle B est égale à A cosinus de 13 quatorzièmes, ce qui vaut environ 21,7 degrés. Et donc par complément à 180 degrés, l'angle C vaut environ 98,21 degrés. Cet exercice est terminé.